Peu importe le domaine, vous remarquerez que la plupart de personnes qui échouent aujourd'hui justifient leur échec en citant cette phrase. Euh, Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a pas voulu est devenu la phrase magique pour justifier les échecs, le divorce et la non-réussite. La prière est pour beaucoup d'entre nous un élément fondamental dans la course vers la réussite. Elle peut être un soutien efficace dans l'accomplissement de nos objectifs. La réussite ne se limite pas dans l'accumulation de biens matériels. La réussite c'est aussi la stabilité dans son foyer, l'amélioration de ses compétences, la création d'une vie de paix, l'aboutissement de ses projets. Peu importe le domaine, vous remarquerez que la plupart de personnes qui échouent aujourd'hui justifient leur échec en citant cette phrase. Euh, Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a pas voulu est devenu la phrase magique pour justifier les échecs, le divorce et la non-réussite. La plupart des gens qui divorcent par manque de communication, qui tombent en faillite par mauvaise gestion, vous citeront ces phrases entre autres. Notre mariage n'a pas réussi parce que Dieu n'a pas voulu. Tu vois, on était trop différents. Voilà pourquoi Dieu a mis fin à ce mariage. Ah, ok. Donc, depuis tout ce temps-là, tu ne savais pas que vous étiez différent. Donc, Dieu a attendu que vous ayez sept enfants pour qu'il dise, ok, maintenant finis, je ne veux plus ce mariage, vous êtes trop différents. Ah. Donc, Dieu ne savait pas depuis tout ce temps que vous étiez différents. Il a attendu que vous ayez sept enfants pour vous séparer parce que vous êtes différents. Ok. Je n'ai pas fini mes études parce que Dieu n'a pas voulu. Je ne pouvais pas vendre des tomates pour financer mes études. Je ne pouvais pas non plus demander de l'aide à mon oncle. Je suis trop fier pour ça. Mon entreprise est tombée en faillite parce que Dieu n'a pas voulu. C'est vrai que je ne faisais pas les comptes chaque jour. Et aussi, j'ai dilapidé mon argent en Champagne, en Chanel. Tu vois, il faut s'habiller, il faut quand même garder une image. Mais il y a une raison pour toute chose. Je pense que c'est Dieu qui n'a pas voulu. Dieu n'a pas voulu que j'ai réussi. Dieu n'a pas voulu ce mariage. Dieu n'a pas voulu ce projet. Ah, attendez. Quelle est votre part de responsabilité ? Dieu n'a pas voulu être devenu la phrase magique des paresseux qui n'assument aucune responsabilité. Vous savez, il est facile d'accuser une personne absente ou les esprits qui ne peuvent qu'en paraître. Quelle est votre part de responsabilité dans votre situation ? On a dit choisi la vie. On n'a pas dit je t'imposerai la vie. Ça veut dire qu'on a un choix. Tu as le choix de vivre une vie d'abondance et de prospérité. Tu as le choix de vivre un mariage heureux et harmonieux, mais tout en respectant le processus indiqué. Vous entendez des femmes dire, on a fait cinq ans ensemble, lui et moi, c'était le grand amour. J'ai tout fait, j'ai prié, j'ai jeûné pour notre relation, mais ça n'a pas marché. C'était la même histoire avec le précédent. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que Dieu veut me faire comprendre. Oh, 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 attendez madame. Vous êtes religieuse. Ça fait cinq ans que vous êtes ensemble. Cinq ans de publicité. Toutes les positions inclues. Mais tu es prêt pour ça. La position 69 aussi. Tu es prêt pour que Dieu bénisse ta relation impudique. Ok. Ta relation n'a pas échoué parce que Dieu n'a pas voulu. Ta relation échouée parce que Dieu n'y était pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura sémé, il moissonnera. J'ai suivi aujourd'hui des conséquences fâcheuses des histoires de mon passé. Je suis responsable de ma réalité. Peu importe les turbulences que vous traversez aujourd'hui. Vous aviez des choix. Vous en avez fait une. Ce n'est pas Dieu qui vous a imposé. Si vous n'aimez pas ce qui se passe à la télé, vous changez de chaîne. Ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. C'est vous qui l'avez changé. Vous vous pointez sciemment devant un camion qui vous percute. Ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. C'est vous qui l'avez fait. Nous avons chacun différentes sémences enfouies en nous. Et Dieu a programmé la sémence pour qu'elle se multiplie dès qu'elle entre en contact avec la terre. Vous ne récoltez que ce que vous aimez. Dieu ne vous donnera pas des bananes si vous aimez des noyaux d'avocat. Peu importe la sémence que vous plantez, vous la récolterez. Sémence plus terre égale récolte. Pas besoin d'artifice. Pas besoin de parler à la sémence pour qu'elle donne son fou. Elle répond automatiquement à la programmation, telle que codifiée par son créateur. Placée en terre, elle se multiplie. Certaines personnes continuent à commettre les mêmes erreurs et s'attendent à des résultats différents. Ne reproduisez pas les mêmes schémas qui vous ont conduit à l'échec. Si vous s'aimez la médiocrité dans votre business, vous récolterez l'échec et la faillite. Dieu ne fera pas vos choix à votre place. S'aimez la paresse, vous aurez la pauvreté. S'aimez les querelles dans votre couple, vous récolterez un divorce. S'aimez l'impudicité avant le mariage, Dieu sera absent. Il ne faut pas l'impliquer. Continuez seulement comme ça. Le succès ne nous tombe pas dessus comme une maladie impromptue, guidée par un hasard sur lequel nous n'avons aucune prise. Le succès naît d'une suite de bonnes aimances. Mon nom est Isaac Mouikassa, le guerrier noir, votre frère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501